Donc la dernière fois, le secrétaire de séance était M. André Joffre. Je vous propose qu'on continue de tourner autour de la table. M. Christian Chattard, est-ce que vous accepteriez d'être le secrétaire de séance ? Parfait, voilà. Donc si personne ne s'y oppose, je vous propose que nous désignons M. Christian Chattard comme secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Donc que les excursions sont excusées. M. Thierry Rodon qui donne procuration à André Joffre. Martine Durand qui est représentée par Bruno Méliard. Magélie Chesquet qui donne procuration à Émilie Pascale. Emmanuel Tuech qui donne procuration à Emmanuel Vieux. C'est la concluration des Emmanuel. Jérôme Sommeplan qui donne procuration à Sylvie Arnane. Roland Cadallier qui donne procuration à Laurence Béranger. Et participe en visio M. Philippe Barral. Bruno Mélenchon. Et Jules Chamouche. C'est là. Voilà. Donc pour les excusés et les procurations. Alors avant de passer vers l'ordre du jour, j'ai trois informations à vous donner qui me semblent suffisamment intéressantes et importantes pour ne pas être relégués en questions diverses. Bon la première c'est une très bonne nouvelle que je tiens à vous annoncer. Nous allons avoir une école d'infirmières ici au Vigan. Donc c'est un projet que nous avons porté avec l'hôpital local du Vigan sur un partenariat avec la communauté de communes qui va mettre à disposition la maison d'information. Et avec la maison du Vigan qui va mettre aussi à disposition pour l'hébergement des étudiants, qui sont surtout des étudiants, enfin il y a aussi des étudiants, le village de vacances. Et avec la région qui nous a pleinement soutenus dans cette opération et qui d'ailleurs a délivré hier l'agrément pour l'ouverture de celle-ci au Vigan. Alors pour dire concrètement pourquoi nous sommes très contents de cette réussite, il faut bien employer le mot, septembre 2021, 20 étudiants, septembre 2022, 40 étudiants, septembre 2023, 60 étudiants. Dans le même temps, nous avons obtenu l'agrément pour monter en puissance sur l'école d'aides-soignantes qui est déjà présente sur l'hôpital local. Donc il y aurait 30 étudiants de plus à terme. C'est-à-dire qu'à échéance de 2023, nous aurions environ 90 étudiants sur le Vigan dans les métiers d'aide-soignants et d'infirmières. Donc moi je m'en félicite à tous les niveaux d'abord parce que c'est le résultat, comme je disais, d'un partenariat, d'une étroite collaboration entre la Comté-de-Commune, l'hôpital local, la mairie et la région. Je m'en félicite aussi parce que ça renforce ce qui pour moi est un axe prioritaire autour du Vigan, qui est celui de renforcer les filières de formation, la cité scolaire et les filières de formation. D'ailleurs on a d'ores et déjà sollicité le DAZEN pour qu'une filière de formation autour des métiers de la santé puisse se voir le jour à la cité scolaire André-Conson, en préparation justement aussi de cette ouverture. C'est évidemment un élément de redynamisation parce que bon, quand on a à terme 96 jeunes étudiants qui arrivent sur une ville comme le Vigan, c'est forcément quelque chose de politique. Et voilà, donc je tenais à partager avec vous cette satisfaction et cette joie. Et puis ça va renforcer aussi, je pense que c'est important, l'hôpital local, qui quand même a connu il y a quelques années des menaces fortes sur son existence. Et donc là, l'existence de cette ici va donc le renforcer. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle de la soirée. Oui, je vais continuer d'aller. Oui. Parce qu'on est dans les informations, j'ai demandé donc à ce que la ville du Vigan soit centre de vaccination Covid. Donc j'ai eu une confirmation avec le préfet là tout à l'heure, préfet et ARS. Donc nous aurons un centre de vaccination à partir du 9 février sur le Vigan. Vous aurez des informations un peu plus précises dans les jours à venir. Mais voilà, donc le centre de vaccination sera et sera à l'hôpital sur une plage horaire, a priori, c'est certain, 13h30, 17h30. Donc assuré par les médecins, les infirmiers libéraux. D'accord, oui. Merci pour l'information. Effectivement, c'est une bonne chose. Le problème étant la prise de rendez-vous. Oui. Actuellement, auquel on est confronté sur les communes et l'accompagnement des personnes aussi. Ça va on peut le gérer au niveau de chaque commune. Mais ce qui est envoyé au jour d'aujourd'hui, c'est prise de rendez-vous par docteur Ligue. Oui. Uniquement. Oui. Il n'y a pas de numéro de téléphone dédié au moment ? Non, il n'y en aura pas. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc, la directrice de l'hôpital et les médecins sont en train de créer la plateforme d'Octolib pour le vivant. Pour information aussi, sachez quand même qu'il y a pénurie de vaccins. Donc, ça, c'est quand même un autre souci. Et que sur la journée de lundi, à Gange, ils ont annulé 200 rendez-vous. Voilà. Donc, voilà. C'est quand même un gros souci. Mais voilà. Le centre de vaccination sur le vivant sera confirmé pour le 9 février. Il y a juste un petit... Les personnes âgées qui n'ont pas une mobilité pour se rendre au centre de vaccination, donc qui sera obligé à la région, met en place un TAD, un transport à la demande, gratuit, entre 9h du matin et 16h de retraite, pour justement transporter les personnes de plus de 60 et 15 ans qui auront pris un rendez-vous pour aller se faire vacciner. Donc, il y a... Je vous invite à aller voir sur le site de la région. Je me rappelle au plus du numéro. Il y a un numéro vert pour prendre les... Oui, c'est un zéro. Oui. Et ça, ça se met en place à partir de... Effectivement, ça se met en place normalement à partir de demain, mais ça commence au début de semaine prochaine. Ok. Je pense que les dates sont un petit peu théoriques. Donc, le rôle des communes sera évidemment important pour accompagner les personnes âgées pour s'inscrire sur Doctolio. Voilà. Oui, madame Higuero. Voilà. Je m'excuse. Vous avez envoyé un courrier à l'écriture qui nous demanda de réperterner un petit peu le contexte que nous concernent des personnes de plus de 75 ans qui se faisaient de faire vacciner. Qu'est-ce que vous avez à faire ? Et vos avis ? Avoir une idée, pas nominative, avoir le nom des personnes ne nous intéresse absolument pas. C'était avoir une idée du nombre de personnes susceptibles de se faire vacciner pour savoir si, oui ou non, il était nécessaire d'ouvrir un centre de vaccination vivant, si c'était pertinent, si vous voulez. Voilà. C'était juste pour avoir une estimation du volume des personnes. En sachant que nous, on vous demandait simplement de nous transmettre ceux qui avaient été tranquilles à l'État, puisque c'est la préfecture en premier qui a demandé que ce recensement soit fait. Et donc, nous, ce qu'on souhaitait, c'était simplement des chiffres. Voilà. savoir qui va se faire vacciner ou pas, à la limite, ça ne nous regarde pas. Si vous voulez, la seule chose qui nous intéressait, c'est d'avoir une idée du volume de personnes concernées pour savoir si c'était pertinent ou non. Alors, c'était la deuxième information que je voulais donner, donc, si vous l'avez donnée. Alors, la troisième information, mais je pense que vous la connaissez déjà, je vais donner la parole à Manu, ça concerne le rassemblement de soutien à Henri de la Tour. Oui, bonjour. Vous l'avez appris pour certains, donc, Henri de la Tour s'est fait agresser violemment sur le marché de la salle pour une remarque sur les masques. Et donc, la communauté de communes du Pays-Viganais a apporté de suite son soutien à Henri. Et nous avons proposé, avec l'Association des maires de France, de faire un petit rassemblement des élus lundi prochain à 10 heures à la salle. Donc, vous êtes bien sûr invité à vous joindre à ce mouvement et on va vous envoyer dans ce sens. Merci. Oui, alors, juste pour vous signaler, Valérie Marchandrouf nous transmet sa procuration pour chandattistes du dispo. Voilà. Oui, bien, donc, maintenant, nous allons vous dire. Oui, juste, je resterai réboussier jusqu'au bout avec deux informations. Un, sur le fait que, en tant que maire, jamais je ne donnerai d'informations sanitaires sur les gens qui habitent ma commune, quelle que soit la demande, parce que j'en ai marre que l'on fasse porter le chapeau sanitaire aux élus. C'est un domaine qui est du privé total. Nous n'avons absolument pas à donner d'informations là-dessus. Ça n'empêche pas qu'en tant qu'être humain, par rapport aux voisins, on agit toujours comme il faut. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, cette histoire de vaccins me paraît extrêmement ambiguë, parce que ce n'est pas un vaccin du tout. C'est une thérapie génique, donc une manipulation d'OGM extrêmement gravissime. Ça, c'est mon point de vue. Le dernier élément au niveau de l'agression, à la fois, je trouve scandaleux qu'effectivement, on puisse agresser à des vues, mais j'aimerais que ce soit symétrique. Lorsqu'à la salle, les gendarmes agressent et en mettent de force une femme qui défend sa fille de 13 ans, on n'a jamais bougé. Donc je pense qu'on est dans un système dans lequel la violence actuellement est une violence organisée au niveau de l'État, qui fait que les gens ne se supportent plus les uns les autres. Et dans toutes les villes-là, vous avez sûrement été amené que moi, j'ai dû m'être amené à plusieurs regards sans pression à devoir baisser la pression. Donc je ne viendrai pas au rassemblement, même si je suis contre le fait qu'on agresse les élus, parce que je ne veux pas transformer en victimisation un élu qui fait son boulot. Si moi, à chaque fois que vous avez dit que je me suis fait agresser, c'est-à-dire depuis que je suis maire trois fois dans mon existence, ça fait partie des risques du métier. Mais dans l'ambiance dans laquelle on est, ce n'est pas du tout étonnant. Alors effectivement, dans ce cas-là, c'est le rappel à la loi. Mais j'aimerais qu'à ce moment-là, il faut aussi se rappeler à la loi aux gendarmes qui embarquent de force une mère de famille parce qu'elle défend sa fille de 13 ans qui, en fait, ne veut pas porter le masque et dans lequel tout a été filmé. Il dit, c'est deux points de mesure pour moi dans cette histoire-là. Et ça veut dire simplement qu'on est actuellement avec une dégradation des relations humaines dans toutes les communautés et c'est là-dessus qu'il faut agir. Et notre rôle de maire, c'est d'agir sur cette dégradation-là et pas de faire le rôle de l'État dans un délire fou de terrorisme et de violence et de systèmes médicaux délirants dans lesquels on se trouve être dans des éléments qui ne sont plus de la science mais de la manipulation de son séril. Alors, sur la question de la salle, pour en avoir discuté avec Henri de Latour qui est un homme très progressiste et qui n'est pas du tout, qui n'a pas du tout envie, à mon avis, d'être à la solde de l'État mais alors pas du tout, quand on le connaît bien, c'est plutôt quelqu'un, au contraire, qui est sur une pensée, un discours assez proche des tiens. Moi, le témoignage qu'il me fait de ces événements de la salle parce que ça dure depuis un certain temps, c'est que ce sont des groupes exogènes à la commune qui viennent sur ce marché pour délibérément faire de la provocation face aux gendarmes. Donc, je ne sais pas si quand même on peut... Enfin, je ne sais pas si au niveau de la gendarmerie dans nos territoires ruraux, on peut parler aujourd'hui de violence policière. Voilà. Moi, autant, je peux avoir des réserves sur la police nationale, sur certains éléments, en tout cas de la police nationale, en milieu urbain, mais dans certains contextes, autant, au niveau de notre gendarmerie, je pense que quand même on est... Enfin, on l'a vu dans la gestion des gilets jaunes sur le vignan ou comme ça, je ne pense pas qu'il soit dans la provocation ou dans l'agressivité à l'égard des personnes qui manifestent. Et visiblement, à la salle, d'après ce que m'en dit Henri de Latour, parce que moi, je n'y suis pas, ce n'est pas le cas. Après, moi, j'ai été prof pendant 13 ans à Saint-Dipot, je connais un peu le milieu de la commune de la salle. Il faut savoir qu'on a, quand même, dans cette commune de la salle, des mibuscules, effectivement, extrêmement radicalisées, extrêmement violentes. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui non plus, c'est un problème pour les anciens. Et donc, c'est vrai que ce que me raconte Henri ne me semble pas... ne me surprend pas, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment... Mais si je peux rajouter là-dessus, et Patrick, je te rejoins, tu le sais, sur beaucoup de points, je pense que c'est l'occasion, justement, avec Henri, de dénoncer, et c'est ce qu'on avait évoqué il y a quelques mois, c'est l'incohérence du traitement de cette crise depuis le départ qui fait que nous, nous, les élus sur le territoire, vous le savez, nous avons à retranscrire quotidiennement cette incohérence et essayer de faire face au front à cette incohérence de cette gestion de crise en permanence. Et c'est de ça qu'il faut dénoncer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un élu vient de se faire taper, violemment taper au visage, parce qu'il a dit à quelqu'un de mettre un masque. Donc aujourd'hui, il est encore en face. Si les gens, aujourd'hui, ont le doute sur la crise qui se passe aujourd'hui, on peut en penser ce qu'on veut. C'est parce qu'aujourd'hui, le doute est permis par l'incohérence de la gestion de cette crise depuis le départ. Et donc, ça, on doit l'énoncer. Moi, c'est un de mes buts. C'est un de mes buts. Mais pourquoi, j'irais, de soutenir ? Parce qu'on n'a pas agressé un élu sur le territoire. Et d'autant plus, nous avons à défendre aussi notre position d'élus qui sommes au front depuis le début et qui avons à faire tous les jours à des gens qui ne comprennent pas à quelle mesure ils doivent opérer, si on doit faire ci, si on doit faire ça. Mais pourquoi ? Est-ce que ça, c'est ouvert ? Est-ce que ça, c'est pas ouvert ? Et le masque, si. Et le vaccin, si. Et nous, on doit répondre à ça tous les jours. Et donc, pour ça, je pense qu'il faut apporter son soutien à Henri. D'une, tu as raison. De poids, de mesure, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'il y avait des personnes qui ne comprennent pas encore les causes et les raisons de ce qui se passe actuellement. C'est assez trouble. C'est pas clair non plus. J'en ai d'accord. Mais de notre côté, nous, en tant qu'élus, notre position d'élus sur le territoire, c'est qu'on a à défendre les élus du territoire. C'est pour ça que je pense que c'est bien qu'on soit nombreux ce jour-là. Les élus du territoire n'ont pas à subir de violences physiques et on doit dénoncer aussi le fait qu'on demande encore plus comme on l'avait fait il y a quelques mois. On demande à l'État d'être clair sur ses positions et d'avoir une gestion cohérente de cette crise parce que nous, on est au front tous les jours et on voit très bien qu'on doit répondre aux gens qui ne comprennent pas. La convention d'adhésion aux services mutualisés pour l'instruction des dossiers d'urbanisme de la communauté de l'ue du Pays-de-Galais donne la parole à la Mère Norte-Sandré. Bonsoir. Cette convention, en fait, elle a été mise en place en 2017. Elle est arrivée à terme au 31 décembre 2020. On en a discuté déjà au bureau, je ne sais plus quand il n'y a pas de temps. Et donc, on a réécrit la convention nouvelle qui vont durer à peu près de trois ans, mais sûrement trois ans. Et donc, elles sont identiques aux précédentes, si ce n'est tout ce que vous aurez dans les mairies qui adhèrent à la convention. Au niveau de l'article 2, pour certaines qui ne prennent pas tout le chiffon des instructions aux celles de leur mairie, comme notamment les certificats d'urbanisme. donc il faudra reprendre ces articles 2 et surveiller ce que vous ferez vous-même dans vos mairies. Et après, ce qui change le plus dans l'histoire, c'est l'article 10, c'est-à-dire les conditions financières, c'est-à-dire qu'il a été abandonné des exercices d'attribution de compensation qui avaient été mise en place avant parce que ça s'est trouvé et ça s'avérait illégal, et qu'on a recalculé le coût d'un équivalent permis de construire au coût réel. au coût réel, donc du coup, au lieu de 314 euros qui étaient pris à 50% par la communauté de communes en charge, c'est passé à 210 euros qui correspondent au coût réel. Voilà. C'est là grosso modo ce qui change par rapport aux anciennes conventions. Donc, l'effet serait rétroactif à partir du 1er janvier 2021. Voilà. A peu près, si il y a des questions. Oui, Martine ? Oui, bonsoir. Alors, moi, je regrette effectivement, c'est que bien les écrits sont inventés, bien sûr. Et puis, je regrette aussi que l'on a donné des communes et a levé sa participation. C'est ce que je comprends de ce qui se passe là. Maintenant, moi, je dis, c'est, voilà, on a un tissage comparable, on a beaucoup d'argent, eh bien, on le trouve là, c'est parfait. Moi, j'y adhébrerai parce que de toute façon, aujourd'hui, on en a besoin. C'est un fait. maintenant, voilà, je dis, ça, ça augmente, le stice, ça augmente, l'assainissement, ça augmente. Moi, je le dis, c'est un peu plus grave, et lui, on est un peu écouté. Voilà, je le dis, c'est un peu plus grave. Merci. Oui, donc, le stratafème qui avait été trouvé, c'est-à-dire, au niveau des attributions de compensation, je tiens à le rappeler aussi avec un permis. C'était l'objectif, d'ailleurs, de faire augmenter le CIF, le coefficient d'intégration fiscale de la communauté de communes. Bon, en abandonnant ce donnant-donnant, on abandonne aussi cette augmentation du CIF. Voilà, donc, je pense qu'à un moment donné, la communauté de communes ne peut pas non plus raser gratis. Donc, c'est comme ça. Voilà, et on a réévalué, en plus, la valeur de l'acte, parce qu'au départ, Bernard le disait, on était sur 52% de la valeur estimative de l'acte, telle qu'elle avait été évaluée par l'État, par la DDTM, au moment du transfert de compétences, et on s'est rendu compte dans les faits que c'était qu'elle moins chère. C'est pour ça qu'on a, on a réduit à 210. Parce qu'au départ, l'estimation, je ne me souviens plus du chiffre exact, 314, voilà, ça avait été estimé par la DDTM, à 314. Donc, il y a quand même eu une réduction, bien sûr. Enfin, on ne fait pas de bénéfice dans cette affaire. Je veux que vous en soyez totalement convaincu. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Non, je vais la délibération pour voir. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Je ne prends pas part au vote parce que nous, on n'est pas concernant. Ah oui, c'est vrai. Il y a des commutes qui ne sont pas concernant. Donc, M. Darnot, ne prend pas part au vote ? On doit être 3 ou 4 commutes. pour moi, c'est pareil, je ne me sens pas trop concerné. Oui, effectivement. Voilà. C'est juste les revenus aussi. C'est juste les nombres. Bien. Et on met ça aussi ? Et on met ça aussi. Et on met ça aussi. Sans tourner des plus. Je serai concerné, je ne fais pas quoi le truc. Oui, non, c'est pas... Bien, voilà, je vous remercie. Alors, le deuxième point, alors, c'est la composition du bureau. Je donne la parole à Emmanuel Kittier. Donc, la modification du bureau a été actée au sein des conseils municipaux. Donc, elle nous revient. Donc, nous pouvons modifier la composition du bureau selon le texte de loi qui l'enquête. Et donc, nous avions proposé de composer le bureau avec tous les conseillers communautaires. Donc, voilà. Donc, le principe, c'était de faire participer le plus grand nombre de conseillers communautaires au plus grand nombre de débats, que ce soit au bureau puis au conseil communautaire. On en avait parlé tous ensemble. donc, on le met au vote aujourd'hui. Si quelqu'un a des questions, on en parle ce soir. Oui, moi, juste une question. J'avais peut-être pu dire qu'il y aurait peut-être un bureau aussi constitué de maires, c'est-à-dire qu'il puisse s'exprimer comme vous l'avez demandé et souhaité. Et je voulais savoir si j'en étais aujourd'hui. Merci. Alors, effectivement, oui. Oui. C'est-à-dire qu'en dehors du bureau du conseil communautaire, lors du conseil communautaire où nous avons évoqué la participation, donc nous avons mis en place la conférence des maires qui permettrait de manière informelle sur un sujet donné, n'importe quel, on pourrait réunir uniquement les maires. Effectivement, oui. Oui, je le confirme. C'est en place et on l'a fait sur le service urbanisme avant même le conseil communautaire d'ailleurs et on le reproduira d'ailleurs prochainement, ne serait-ce que pour établir peut-être les modes de fonctionnement et le mode de participation pour l'organisation du PLU. Voilà. On doit organiser la façon de se concerter. Vous savez, on l'avait évoqué avec François. Voilà. De toute façon, c'est également obligatoire sur la concertation préalable au lancement du PLU. Il y a plusieurs conférences des maires qui doivent se réunir pour déterminer les conditions en particulier de consultation de la population dans le cadre de l'élaboration du PLU. Voilà. Pour une raison simple, c'est que c'est le maire, effectivement, dans les communes qui détient la police de l'organisation. Donc, c'est à ce titre que la conférence des maires est obligatoire dans le cadre de la PLU. présente. Donc, oui, je te confie, en amont. Y a-t-il d'autres questions ? Donc, je mets la délibération au vote. Y a-t-il des oppositions ? Donc, Christian Chattard, Laurence Béranger, donc, il y a pouvoir de Roland Canaillé, Alain Durand, Romarie Ducastor, Martine Rol, Madame Niguero, François Figuero, M. Gates, M.... Excusez-moi, je ne le vois pas bien. Joël Cormain, voilà. À côté de lui, c'est Stéphane Mallet, M. Gabel, M. Laurent, M. Carillé, pour la Carillé, Madame Pagès, M.... mon collègue, M. Garcia, voilà, M. Cosa, et bien sûr, avec les procurations correspondantes. Il faudra faire le calcul, exact, j'espère. Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Alors, point suivant, c'est la cession de l'ensemble immobilier à la société Larçois S.A.S. Je donne la parole à Jules Chameau. Oui, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien, c'est bon ? Parfait. Bon, là, il s'agit simplement de me poser, comme les termes du contrat d'agriculture, à la cession du bâtiment de Larçois. Pour mémoire, c'est une délibération qui a été prise en 2009, qui avait été présentée à l'époque par Laurent Bons et qui avait été adoptée à l'unanimité du Conseil, qui proposait de racheter le bâtiment de Larçois pour une somme de 450 000 euros, étant entendu qu'elle était financée au deux tiers par des fonds européens de la région et du département. et donc un tiers, c'est-à-dire 150 000 euros, restés à la charge de la communauté de commune et en compensation sur cette période de 10 ans, donc depuis le 1er janvier 2010 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre de cette année ou alors c'était en juillet, peu importe, sur ces 10 ans, la communauté de commune a perçu 150 000 euros de loyer. Donc quelque part, c'est neutre pour la communauté de commune comme opération. J'aimerais pouvoir vous en dire un plus sur l'impact que ça a eu. L'objectif, c'était de développer l'emploi et l'activité économique dans la région, mais malheureusement, on n'a pas retrouvé trace des rapports que le tenant du contrat devait nous fournir, donc on lui a quand même redemandé à ce qu'il ne voulait pas se parvenir. Pour l'instant, on n'a pas de bilan de l'opération d'un point de vue économique et social. Par contre, d'un point de vue financier, c'est relativement pour la communauté de commune. Et donc, comme c'était écrit dans le contrat qui a été signé en 2010, je vous propose d'accepter que l'on puisse céder ce bâtiment pour l'euro symbolique puisque, entre guillemets, il a été payé par des loyers sur les 10 dernières années. Il y a des questions ? Oui, j'ai des questions. parce que dans le courrier de France Domaine, la valeur du bien était estimée à 451 euros et tu me dis, Jules, que l'on a cru c'est aperçu que 151 euros de loyers. Il y a eu 300 000 euros de loyers. D'accord. Voilà, je vous ouvre le détail. Donc, excusez-moi, je vous ouvre le détail. Non, non, c'est bon, c'est compris. Donc, on a... Au total, il y a 150 000 euros de subventions de l'État, 75 000 euros de la région à l'époque de l'Ontoc, de l'Ossignan et 75 000 euros de l'Ontoc, c'était parcours d'Ontoc. Oui, donc... Donc, on a un tiers qui est des subventions et un tiers, c'est bien. Donc, on a vendu à la valeur. Une fois déguste l'expansion, je ne vais pas la poser. Juridiquement, ça pose... Il y a une question pour... Je pense que, tiens, j'avais un petit peu le calcul parce que sur 10 ans, on a plus de 3 ans sur 10 ans en raison de l'inflation mais bon, ça n'avait pas une différence énorme. Oui, monsieur Arreau, oui. Juridiquement, ça ne pose pas de l'utiliser. Ça me paraît tronc, ça. Ça me paraît tronc dans un certain sens. C'est, par exemple, des critères financières, c'est comme si l'Europe a donné 300 000 euros à un privé. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent dans ce genre de transaction. Je pense qu'il est illégal. Surtout qu'il y a eu une estimation France Domaine et en principe, on ne peut varier et c'est que de 10% plus ou moins par rapport à une estimation France Domaine. Je ne sais pas. Je m'interroge. Oui. Oui, pour mémoire, c'était donc la reprise des établissements en rangs, pour ceux qui s'en souviennent, avec sur un plan de l'embauche et sur un plan social, il y avait un engagement d'Arsois d'engager 20 personnes, ce qui, malheureusement, au dire de l'ancien président de la communauté de communes, ça n'a pas été effectivement le cas par rapport à ça. Et l'autre point, il y avait les 12 000 euros qui restaient à payer ont bien été payés en juillet dernier. D'accord, donc on arrive au somme de... Ok, merci. Voilà, le somme de taxes financières et la faim des loyers ont été régularisés. Ça, c'est payé. La seule question qui se pose effectivement, si pendant l'exécution du contrat, il n'y a pas eu l'apport des 20 emplois promis, il était à la charge à l'époque de la communauté commune de voir s'il est pertinent mais ça a été fait en bonne intelligence sans doute à l'époque, de savoir s'il fallait ou non dénoncer le contrat pour attaquer le tenant du contrat en justice pour non rester de son contrat à l'époque. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut que regarder ce qui s'est fait. Notre objet est épuisé, comme on dit, le contrat il est fini. Et aujourd'hui, il s'agit de le céder. Je rappelle quand même que le contrat à l'époque a été visé par le contrôle de l'égalité de l'effet et que donc, normalement, ils le font toujours de manière un peu précipitée, mais normalement, ils l'ont visé et ils respectent en tout cas sur le papier et c'est l'ensemble des preuves. Donc, une fois deux plus on a donné des subventions à des privés. Une fois deux plus on a donné des subventions à des privés. Je rappelle que l'Europe fait régulièrement des subventions à des entreprises et à des privés les derniers en date étant Sanofi qui se permettent dans le même temps de licencier leur équipe recherche et qui sont à la cour sur le bac simple. Ça, c'est pour la petite idée. L'Europe a l'habitude mais la coupe où on ne sait pas exactement quels les élargions. On est des privés. Donc, ça veut dire qu'on a souvent suivi... Ah, attendez, attendez. Tout ça en même temps. Oui, donc ça veut dire qu'on a... Attendez, M. Beltoise, attendez. Stéphane Mallet. Non, on n'entend pas. Ah, on n'entend pas parce qu'il y a quelqu'un qui a pu laisser son micro ouvert. Tu parles, ça parle avec les... Oui, non, je voulais juste te dire qu'on attend... Ah, on va repartir ensemble. Je voulais donc dire simplement qu'on a donc financé une entreprise qui est vivée sur du fond public en espérant qu'elle a créé des emplois et elle ne les a pas créés. Voilà. Bon, écoutez. Régis, attendez, Régis, Régis, c'est pas sûr parce que j'étais déjà... Il devait créer 25-4 mois, c'est même pas bien, je crois que c'était 25-4 mois. Il avait eu une prime de 8 000 euros sorti de la fois ça serait un peu comme le plan. Alors, est-ce qu'ils ont été créés ou pas ? Enfin, peut-être qu'ils ont été créés, on ne sait pas. Le but du jeu, c'était qu'ils restent là avec des emplois. Non, mais tout à fait. Voilà, avec ce que je déploie, mais pas que dans ce dossier. Je crois qu'il y avait une histoire à l'époque avec la OEF, mais ça remonte très loin. C'est qu'on n'a pas de moyens, finalement, quand on a... quand les contrats ne sont pas durés de se retourner contre ces entreprises. voilà. Monsieur Beltoisant. Un mot, excusez-moi. Non, non, c'est un mot que je ne me trompe pas. Monsieur Beltoisant, je vais vous demander la parole avant. Voilà, monsieur Beltoisant. Moi, je suis très choqué parce qu'effectivement, quand il y a une option à sa nourriture, c'est une option à sa nourriture. Là, c'est la commune qui a un brosculaire. On entend très mal, nous, on entend très, très mal. et le résultat du contrat, c'est que c'est... On n'entend pas vraiment. Désolé, je ne sais pas. Je pense que c'est la qualité de la communication. Là, ça va mieux. Bon, ça ne fait rien. Tant pis. Désolé. Jules. Je disais que quand une société est un groupe comme Sanofi, Brosfort, alors, dans le textiste, tant n'êtes pas, ça ne fait rien. Je pense que Bruno, tout ça ne peut pas le dire que la subvention qui a été employée par la région, par le département et par l'État n'a pas été accordée à la reçoive. Elle a été accordée à la communauté des communes. Je ne sais pas parce que Bruno est en train de nous dire qu'il est possiblement. Bien, Jules Chabou qui demandait la parole tout à l'heure. Jules. Ah. Jules. Bon, il y a un peu de technique. Moi, je vais juste dire une chose parce que j'ai étudié le dossier de très très près quand il nous est arrivé comme ça sur le bureau et on se posait des questions. La seule chose, mon interprétation, c'est en fin de compte c'est une subvention à l'emploi qui peut se comprendre dans des temps difficiles et la seule chose, par contre, pour moi, qui n'a pas été admissible, c'est que l'entreprise s'engageait non seulement à payer ses loyers mais surtout à faire un rapport régulier sur son activité, sur ses créations d'emplois et donc sur l'atteinte des objectifs qui faisaient partie du contrat et que ce contrat disait, vous savez, je connais presque par cœur, que le contrat disait qu'en cas de manquement soit au paiement, soit assez relevé d'activités réguliers, le contrat pouvait être dénoncé. et c'est pour moi, simple citoyen, je trouve que c'est là où il y a eu un manquement grave et que ça, dès le départ, ça aurait pu être, comment dire ça, suivi de près et remis en ordre. Et là, il y a eu un... je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a eu quand même... Je me dis, en société privée, je viens d'être du monde privé, ça ne serait pas passé comme ça. Oui, Jean-Baptiste Chathibault. Oui, moi, j'ai travaillé avec Marc sur ce dossier, parce que moi aussi, il avait été interpellé en relisant, disons, l'allusion qui était faite à cette affaire dans les documents qui avaient été reniers au début du mandat, parce que bon, moi, j'ai accédé à ce mandat. J'ai pu, comme tout le monde, un certain nombre de choses et ça m'avait un peu interpellé. Et donc, j'ai travaillé avec Marc là-dessus et je trouve que c'est très choquant que les subventions qui ont été accordées à notre collectivité aient pu être en quelque sorte, parce que de fait, ça rappelait effectivement à l'anniversaire, c'est quand même un cadeau incroyable et c'est comme Marc l'a dit, il y avait quand même des termes extrêmement précis dans ce contrat qui n'ont pas été respectés notamment le démonnier qui n'ont pas été ou qui n'ont pas été ou qui n'ont pas été fait. Alors peut-être ça a été fait il y a 13 ans. Voilà. Les emplois sans motifs n'ont pas été créés, les rapports n'ont pas été remis. Si on ne trouve pas de traces, c'est tout simplement qu'il n'y en a pas eu. Par contre, il y a des traces de courrier envoyées par le président de la comité de commune qui exigeaient la remise de ces rapports. Donc, je veux dire, les élus en responsabilité ont fait au moins une partie de l'eau, à savoir d'exiger que ce contrat soit respecté. Il n'y a pas eu le retour de ça. Et ce qui, moi, m'a choqué, il y a une chose qui n'a pas été encore éventuée, c'est que dès le début du contrat d'advocation, il y avait une clause qui permettait à reçois de sous-vouer les locaux d'advocation. Et effectivement, il y a eu sous-vocation. C'est-à-dire qu'on a quand même quelqu'un qui signe un contrat, qui ne respecte pas son contrat, qui se permet de ne pas payer ses moyens, en tout cas une partie d'entre eux, qui ne remet pas les rapports, qui ne crée pas les emplois, qui sont quand même le motif initial de toutes ces subventions et de toutes ces opérations, et qui en plus sous-vouent une partie des locaux, certes, avec le droit de le faire, puisque ça, c'était dans mon cran. Moi, je ne sais pas, mais est-ce que vous en pensez, vous, en tant que des locaux ? Tout ça me semble absolument extravagant. Et pour moi, inacceptable. Donc moi, ma position, je vous la donne, je voterai contre. Et il est possible qu'on n'ait pas de voie légale pour refuser de céder ces locaux. Et moi, j'aimerais bien que la personne qui doit récupérer ces locaux nous fasse un procès et qu'on en discute. Parce que ce n'est pas acceptable. Oui, je vais faire roue. Le son est de la vie. Oui, je vais m'enlever. J'ai rétablié la connexion normalement. Donc sur les remarques qui viennent d'être prêtes par mes collègues, par mes deux collègues précédents, la première chose qui a été mentionnée et Marc l'a dit, donc je vais faire très bref, il y avait effectivement un moyen de faire quelque chose. Le problème, c'est pas dans le financement, je l'ai dit, c'est neutre d'un plan de financier pour nous. C'est plutôt, est-ce qu'ils ont créé des emplois ou pas, parce qu'ils ont déjà toutes ces suspensions pour créer des emplois. Et là-dedans, il y avait des conditions. Ils devaient nous expliquer chaque année combien ils avaient créé d'emplois et s'ils n'en avaient pas créé, pourquoi, et qu'est-ce qu'ils avaient fait de l'art par la place. Ces emplois n'ont jamais été produits. En tout cas, nous, on n'en a pas trouvé dans les archives. Et donc, à ce moment-là, pendant l'exécution du contrat, il fallait le dénoncer. En tout cas, si on voulait faire quelque chose à cette situation-là, il fallait le dénoncer. Ça n'a pas été créé. C'est un calcul qui a été créé à l'époque. Il ne nous appartient pas de le remettre en question. Aujourd'hui, le contrat est terminé. Donc, on n'a plus le moyen de le faire. C'était sur les dix dernières années qu'on avait des moyens citant dès que c'était pertinent. Il faut voir quelle était la situation à l'époque. Une situation économique, pas évidente. Et enfin, sur le financement, il ne faut pas laisser penser que l'État, la région et le département ont été trompés. C'est-à-dire une trois collectivités, l'État, plus qu'une collectivité, qui sont quand même particulièrement au courant de comment marche ce genre de choses. Il ne faut pas se laisser dire que la communauté faune pourrait tromper délibérément la région, le département et l'État sur cet achat. Avant de faire ce plan de financement, il y a eu une réunion à la sous-préfecture de millions à l'époque avec le sous-préfect qui a lui-même posé ce plan de financement où les 150 000 euros de l'État, c'est lui qui les amène. Et les 75 000 de la région et les 75 000 du département, c'est les collectivités qui les ont rajoutées. Il savait très bien dans quoi il était 150 000, 75 000 et 75 000 euros. L'État ne met jamais 150 000 euros dans des choses qui ne sait pas dans quoi il aimait. En tout cas, pas à notre échelle au niveau local. Donc, ces collectivités, c'est elles qui nous ont poussé à faire cet achat-là quelque part. en tout cas, elles ont participé à faire cet achat de manière très claire et délibérée. C'est d'ailleurs écrit dans la délibération du 2009 du Conseil des Premières. Donc, on ne les a pas trompés. L'argent, il a sciemment été donné à un équipé pour créer des emplois. L'objectif, il est public et il est affiché. Maintenant, il y a normalement une taux de pour vérifier que ça a été fait et c'est sur cette deuxième partie que là, c'est à nous le faire. Ce n'est pas au bon ni que les amis de la région de vérifier que sur chacun de leur contrat, le monde respecte de la miliardie claude. C'est aux élus les plus locaux qui reviennent le faire. Ça n'a pas été fait, il ne revient pas sur les raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait, peu importe. Aujourd'hui, on est à la fin du contrat et il convient juste de respecter nos engagements et sincèrement les pousser à nous faire un procès pourquoi pas. Ils iront au juge des référés au tribunal administratif et en 48 heures on sera mis sous astreinte par le préfet. Ça peut être des astreintes jusqu'à 5 000 euros par jour de retard de ces idées se tiennent. Je ne pense pas que ce soit un calcul intelligent pour le coup d'un bon financier ou économique puisqu'en 48 heures ils ont fait l'idée. Bien, voilà, je pense que je vais mettre de toute façon je vais mettre la délibération pour voir. Y a-t-il des oppositions ? Donc, M. Darnaud, M. Thibault, M. Cosa, M.... Merci à vous. Madame Fagesse, excusez-moi, je ne vois pas bien. M. Gabel, M. un peu qui veut, vous savez, M. Mallet, M. Corbin, M. Guersse, Mme Nouvelle-Guebou, M. Castor, M. Grieux et moi-même. Et M. Méliard. Et le président Renouvel-Belcoise. Renouvel-Belcoise et Philippe Barral aussi. Voilà. Qui a-t-il des abstentions ? Donc, Mme Arnald, M. Monté, M. Véleur, Mme Véleur, M. Véleur, M. Guérantel, M. Guérantel, M. Sosoclan, M. Véleur, M. Pascal, Magali Fesquet, André Joffre, donc la délibération est rejetée, qui met compte de son bon, la délibération est rejetée, donc nous allons aller... M. Véleur, 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 permet d'aller jusqu'au 31 mars, puisque au 31 décembre, les services fiscaux de la direction des finances publiques, du trésor public, ne nous ont pas transmis nos chiffres, tous les chiffres qui sont nécessaires pour élaborer le budget. Donc on a en gros le choix entre faire notre budget le 31 décembre avec des chiffres politiques ou des chiffres de l'année dernière, ce n'est pas parfait, ou le faire un peu plus tard jusqu'au mois de mars, c'est le choix que nous on fait, c'est le choix que font de très nombreuses collectivités, que font de très nombreuses mairies ici, mais que font aussi des collectivités ailleurs en France, pour avoir un budget plus précis. On fait ce choix-là, et donc en début d'année, on n'a pas encore de budget, donc en fonctionnement, on a le droit d'ouvrir des crédits jusqu'à un montant qui nous permet d'arriver jusqu'au budget, et par contre en investissement, donc en fonctionnement c'est automatique, et en investissement c'est pas automatique, donc on vous propose cette délibération, sachant que la loi fixe à 25% le quota, et donc on vous propose ces 25% de l'année dernière. Alors comme l'année dernière c'est une année particulière Covid, plus l'année électorale, il y a peu d'investissement, donc ça fait un montant vraiment mince, et donc il faudra voir si ça suffit, et de toute façon pour l'instant il va falloir changer donc juste avec ça, on vous propose d'en ouvrir ses clés. Y a-t-il des questions ? Donc s'il n'y a pas de questions, je vais la délibération, je vois. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Donc le point suivant, Sylvie Arnal, c'est les ressources humaines de création d'un poste de conseil. Oui, donc en fait le contrat devrait le renouveler, donc afin de permettre à l'Office de tourisme de remplir les missions qui lui sont confiées. Donc vous avez la liste des missions confiées à l'agent d'accueil ci-dessous, dans la délibération. Cette mission débuterait donc le 15 avril, et pour une durée de six mois. Un poste basé au Vigan, à l'Office de tourisme, voilà, temps de travail complet, et donc elle serait également sur le site de Belmédère de Bandas. Avez-vous des questions ? Pas de questions ? Donc on passe au vote. C'est lui ? Et l'ouverture, si c'est pas ouvert encore ? Comment l'ouverture ? Mais si on est encore en période... Bah écoute, elle reste sur l'OT au Vigan, voilà. Mais c'est pas une création en fait, c'est au renouvellement, c'est quelqu'un qui ne... Oui, oui, qui m'influi de mon avis. Donc elle resterait sur l'OT du Vigan. Y a-t-il d'autres questions ? Donc je mets la délibération au droit, y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Ressources humaines, création d'un poste de traduction des supports de communication de l'Orient de tourisme, Sylvia Erdane. Oui, donc là en fait, c'est un lien avec la même personne, donc de la délibération précédente. Donc son contrat arrive à échéance, et nous lui donnons une mission, donc avant le 15 avril, donc une mission de traduction en allemand pour les supports de communication d'office de tourisme. Donc c'est un contrat de deux mois, à savoir que pour qu'on soit en catégorie 1, il faut qu'on soit... On ait les traductions allemandes, anglées, donc elle nous fait des traductions. Voilà. Ça sera uniquement allemand, il n'y a pas possibilité néerlandais ? Parce qu'on a beaucoup de... Je pense que pour l'instant, on sait allemand et anglais, et puis par la suite, oui, on pourra faire néerlandais, mais c'est prévu. Donc c'est une mission de deux mois. Avez-vous des questions, d'autres questions ? Oui, M. Gabel. Oui, je voudrais simplement préciser que, normalement, un néerlandais bien constitué parle de plusieurs langues. Voilà. Et que c'est très caractéristique, puisque sa langue est très peu connue. Il a donc, pour vivre internationalement, un dérêt à connaître le français, l'allemand, l'anglais, ou principalement l'anglais. Donc c'est pas la peine de faire une traduction en néerlandais, parce qu'il est l'anglais, et voire l'anglais. Tout à fait. Merci. C'est vrai qu'en général, ils parlent très bien l'allemand, parce que le néerlandais est une langue plutôt germanophone, assez croche de l'allemand. D'autres questions ? Nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. Point suivant, ressources humaines, le tableau des effectifs. Je donne la parole à Emmanuel Levieux. Mise à jour du tableau des effectifs, donc, pour, notamment, un échange de personnel, donc, de la communauté de communes et de la commune de Havre. Donc, première étape, mise à jour du personnel, et puis, dans un mois, l'échange d'effectifs. Je sais pas si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Je mets la délibération au droit. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Désignation d'un représentant à la commission consultative paritaire pour l'énergie. Voilà, donc, le SMEC nous demande, au niveau du PCI, de désigner un représentant pour la commission consultative paritaire pour l'énergie. Alors, je suis allé voir, avec l'aide de Virginie, quelle est cette commission consultative paritaire pour l'énergie. Donc, je vais vous lire quelques éléments, c'est court. Donc, ça a été créé suite à une loi du 17 août 2015, pour la transition énergétique, pour la croissance verte. Ensuite, ça a été, cette commission, donc, est créée entre, en tout syndicat exerçant la compétence réseau public de distribution d'électricité, et l'ensemble des EPCI à fiscalité propre, ça, inclut dans son périmètre. Donc, ça coordonne l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, ça met en cohérence leur politique d'investissement et facilite l'échange de données. Et donc, il y a au moins un représentant par ces EPCI, et c'est ce que le SMEC souhaite. Et donc, cette commission est présidée par le président du syndicat ou son représentant. Et elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président, ou de la moitié, au moins, de ses membres. Si M. Canaille avait été là, je voudrais me demander s'il avait des éléments supplémentaires, des informations supplémentaires à nous donner par rapport à cette commission. Alors, donc, simplement désigner un représentant, et c'est dans le domaine de la transition énergétique. Donc, suite au renouvellement, voilà la délibération, suite au renouvellement des conseils municipaux et communautaires, il convient de désigner le représentant de la communauté de communes au sein de la commission consultative paritaire pour l'énergie du syndicat mixte d'électricité du Gard, le SMEC. Cette commission, donc, a été mise en place pour coordonner l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, mettre en cohérence leur politique d'investissement et faciliter l'échange de données. Donc, la délibération, c'est tout simplement, donc, de... En fin de compte, je vais faire de la reformulation. Il faut désigner quelqu'un. De désigner, voilà. J'y venais. Donc, de désigner un représentant, une personne, pour représenter la communauté de communes au sein de cette commission consultative. Voilà. Et donc, pardon... Il y a une candidature, Jean-René, Jean-René Guers. Moi-même, j'étais... Pardon, moi-même, j'étais candidat au titre de ma vice-présidence en termes de la transition écologique. Donc, euh... Oui, non, mais... Voilà, mais... C'est Jean-René. C'est Jean-René. C'est Jean-René. C'est Jean-René. Oui, non, mais d'accord. Enfin, il fait ce que je veux pas. Non, mais moi, je vais montrer quelqu'un qui est candidat et puis ensuite... Je pense que c'est bien, puis on s'aurait pas. ...qu'il y a des échanges à ce niveau-là, bien sûr. Oui, très bien. Donc, vous avez dit qu'il n'y a plus qu'un délégéré sur cette... Voilà, donc, c'est un grand délégation, donc, de Jean-René Guers, c'est-à-dire des oppositions, c'est-à-dire des abstentions. Je vous remercie. Informations relatives à l'exercice de la délégation de pouvoir accordée au président. Donc, au niveau des décisions, décisions portant signature de contrat pour la fourniture et la livraison de CD audio pour la médiathèque avec la société CVS. Décisions portant signature de contrat pour la fourniture et la livraison de livres pour la médiathèque avec la livraison du tout à deux. Décisions approuvant la signature d'un contrat d'abonnement avec la Poste pour la location d'une boîte postale flexible. Décisions portant signature de contrat pour la vérification et maintenance du matériel incendie avec la société SLM. Décisions portant signature d'un contrat avec l'entreprise Évopote pour l'étude de faisabilité pour l'aménagement d'un pôle d'échange multimodal même Ozygan. Décisions portant signature d'un contrat d'assurance d'hommage au lien avec la SMACF. Les arrêtés, alors je vous préviens, je n'ai pas cessé, étant donné la situation sanitaire, de prendre les arrêtés pour ouvrir, pour refermer et puis réouvrir les infrastructures sportives. Donc en gros c'est ça. Utilisation des équipements sportifs intercommunaux extérieurs. Utilisation des équipements sportifs intercommunaux intérieurs. Arrêtés portant modification de délégation de fonctions et de signatures à Jules Chamy. Et arrêtés portant renonciation au transfert de pouvoir de police spécial au président de la comité de commune du pays qui gagne. Voilà, donc ce dernier est très important que vous en avez été informé. Donc suite aux différents arrêtés que j'avais reçus. Et suite aussi d'ailleurs aux discussions qu'on avait pu avoir en particulier au sujet des immeubles de la 100 ruines, j'ai pris cet arrêté. Alors en sachant que comme on s'y était engagé, par contre, notre service d'urbanisme continuera à assister les communes sur ces procédures qui sont souvent très longues et très complexes au niveau des immeubles en péril. Notre service continuera à l'assumer. Voilà, c'est un service qu'on rend aux communes. Par contre, nous n'aurons plus la compétence. Et donc les coûts éventuels pour détruire ou pour aménager ces immeubles seront bien sûr à la sorte des communes. Voilà. Alors les marchés, donc un marché a été octroyé. Pour la réfection de la couverture de l'hôtel des finances publiques, le premier lot pour un montant hors-taxe de 12.538 euros, démolition aux oeuvres, maçonnerie et d'anchéité à Samuel Combernus. Et ça a été notifié le 8 décembre 2020. Le lot numéro 2, reprise de charpente-loi couverture pour un montant de 60.440 euros hors-taxe à structure-loi couverture, notifié également le 8 décembre 2020. Et un troisième lot cloison sous plafond pour un montant de 12.150 euros hors-taxe à Sébastien Barral, également notifié le 8 décembre 2020. Voilà les délégations accordées au Président. Les remerciements, je n'en ai pas. Et les questions diverses, je n'en ai pas non plus. Il y en a peut-être dans la salle, je ne sais pas. Avez-vous des questions diverses ? Les vaccins, oui, alors on a fait prendre un petit peu l'affaire d'avant les deux. Voilà, bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions diverses, je vous souhaite à douter à tous une très bonne soirée. Merci.